merci et puis bon atelier et ben merci guenelle bonjour à toutes et à tous merci d'être aussi nombreux donc ce matin le but c'est de vous montrer comment faire une trace gps donc c'est un petit amuse gueule avant l'atelier proposé par mes trois collègues sur le guide de saisie des itinéraires de randopédest qui se fera après demain et puis dans la foulée on parlera aussi d'un sujet qui n'est pas toujours forcément optimisé dans apidae qui est la saisie des routes touristiques et vous verrez que les tracés gps sont très intéressants pour cela en plus c'est un sujet un peu d'actualité parce que si le confinement dur et qu'on est limité à des déplacements de 100 km dans l'été il sera peut-être bien de proposer des petits itinéraires des circuits à faire autour de chez vous pour découvrir le patrimoine important ou le plus petit patrimoine et ça peut être quelque chose d'intéressant à valoriser sur vos sites je me sers d'un petit outil qui s'appelle circuit alors même pas un petit outil qui s'appelle circuit mais d'autres utiliseront d'autres logiciels donc après c'est pour vous montrer une possibilité alors quand on est sur le site circuit.com cirkw.com ici vous pouvez rentrer sur les circuits itinéraires et puis ensuite vous pouvez vous créer un petit compte et vous connecter voilà alors je vais pas rentrer dans le détail de du parrainage du compte apidae circuit c'est pas l'objet de ce matin mais il faut savoir que c'est possible et d'ailleurs des tutos sur l'aide en ligne qui explique ça donc on va regarder comment on peut créer un tracé gps alors pour créer un tracé gps on clique sur le menu ici et on dit qu'on vient créer un circuit donc là vous voyez qui me refait tomber sur mon compte où j'ai déjà des traces qui existent et là je suis obligé de recliquer une nouvelle fois sur créer un circuit pour cette fois pouvoir réaliser un tracé alors ce qui est important parce qu'on a déjà sur savant montblanc beaucoup d'offices qui ont commencé à faire des tracés on en a un peu plus de 1400 je crois dans la machine et on s'est rendu compte suite à un retour d'un client que quand vous créez vos tracés il faut bien leur donner un nom donc quand on est dans circuit il faut venir dans l'onglet rédiger la présentation et ici il faut bien renseigner le nom de votre circuit donc ici voyez ajouter un titre clair et complet et ben la balade dans le ballon des marmottes voilà ça en mettant en renseignant ce champ ici ça va mettre une balise dans le le tracé gps et ce qui fait que quand les gens vont télécharger votre trace gps sur leur smartphone sur ordinateur sur gps ils auront un nom et si vous ne mettez pas un titre ici et ben votre fichier il sera sans nom et on a déjà eu un client qui nous a appelé qui a dit ben j'ai téléchargé 15 tracés sur votre site et comme ils s'appellent tous sans nom ben je sais plus lesquels c'est donc c'est pas très pratique donc ça la première étape mettre ici un nom ensuite vous êtes obligé de sauvegarder voilà enregistrer pour passer au traçage du tracé gps alors je reprécise peut-être avant tout dans circuit vous avez intérêt à créer uniquement votre trajet gps ensuite l'intégrer dans api dae et depuis api dae et vous pouvez la repousser vers circuit et là vous aurez mis les descriptifs les photos et tous les éléments complémentaires donc ne faites pas deux fois le travail mettez les infos contentez vous de faire votre trajet gps dans circuit ensuite vous la réintégrer dans votre fiche api dae ce que je vais vous montrer après et vous avez la possibilité de faire pousser votre fiche vers circuit ce qui fait qu'elle récupérera tous les éléments ouverture tari photo descriptif objets liés etc alors maintenant que je suis ici pour faire une trajet gps déjà je vais devoir choisir un mode de locomotion donc j'ai trois options si je veux faire des sentiers je vais utiliser le petit bonhomme si je veux faire des routes touristiques 1 ce qu'on va ce dont on parlera après on va plutôt utiliser la voiture et parfois vous allez voir que les modes automatique ne fonctionne pas donc on sera obligé de passer en mode manuel ensuite je vais aller me positionner là où je veux faire mon itinéraire donc ici je vais taper le nom de mon village up ici là vous voyez qu'il est venu se positionner sur la carte il a mis un niveau zoom que vous voyez pas très bien pour l'instant est ici voyez je peux agrandir pour être en plein écran et que ce soit plus confortable donc là bas il est venu sur le village de messi où j'habite et pour l'instant j'ai pas sélectionné de mode donc je vais dire que je veux sélectionner un mode pour piéton d'accord maintenant le fond de cartes par défaut il me met le fond de cartes open street map mais si vous avez plus l'habitude vous pouvez dire tiens je vais prendre mon cas mon mode cartes ign d'accord il faut avoir un certain niveau de zoom donc là si je viens cliquer sur le plus pour voir apparaître les sentiers donc là vous voyez on commence à voir de la carte et si des courbes de dénivellation et si je zoome encore un petit peu cette voie je vois mes itinéraires apparaître alors je vais vous montrer comment on peut faire un petit tracé et vous allez voir que c'est assez simple donc je pars de chez moi je clique une première fois donc là vous voyez une petite pastille verte et il vient de calculer l'altitude chez moi donc il me dit tu habites à 863 mètres et pour l'instant tu as fait zéro kilomètre d'accord et il ya zéro mètre de dénivelé positive et zéro mètre de dénivelé inactif parce que pour l'instant j'ai pas bougé donc en fait ce que je vais vouloir faire c'est un petit tour qui passe par là qui fait une boucle comme ça d'accord voilà donc ici si je fais un deuxième clic du fait que je sois sur ce mode piéton si je suis un deuxième clic ici eh ben il va suivre le tracé qui lui semble le plus simple et le plus évident d'accord si j'avais voulu passer par là en haut eh ben à ce moment là je peux prendre mon point le déplacer et là vous voyez il est revenu en arrière il a pris le petit point et voilà donc après je peux faire un deuxième clic là il suit là je veux qu'il vienne jusque là là je veux qu'il vienne après ici donc là vous voyez entre guillemets j'ai de la chance parce que ce tracé il se passe vraiment très très bien si maintenant j'avais voulu qu'il passe ici sur la partie qui est là là vous voyez il n'a pas suivi cet itinéraire alors quand ça se passe comme ça je peux annuler mes derniers points donc là bas j'ai ce point là après celui là soit je peux l'annuler je vais revenir au précédent soit je peux venir en poser un deuxième là et puis ici je peux cliquer là pour voir s'il va suivre et là vous voyez qu'il est têtu il va pas y aller donc je vais annuler et cette fois du coup je suis obligé de passer en mode manuel et là le mode manuel eh ben il va suivre ce que je vais lui dire donc on n'y va pas en mode bourrin parce que si je fais comme ça au plus droit voyez qu'il est à côté de ma trace donc on essaye de faire des petits trucs pour que ça reste sur la trace et que ce soit assez cohérent d'accord quand je suis revenu ici on va se dire il ya des chances on va essayer de repasser en automatique pour qu'ils suivent le sentier à nouveau donc je me remets en mode piéton je clique là et là vous voyez ben coup de chance il arrive à suivre mon itinéraire après je vais là et puis je peux essayer voir si j'ai de la chance avec le petit bouton qui est ici il permet de dire rejoindre le point de départ donc si je clique là eh ben il prend exactement l'itinéraire que je voulais prendre donc il me ramène à mon point de départ voilà donc là vous voyez que il m'a mis que j'avais fait 5 km que le point le plus bas était à 809 mètres le point le plus haut à 985 et que mon itinéraire eh ben a fait 270 mètres de dénivelé d'accord je peux revenir en mode plus petit et donc je vais enregistrer mon tracé et cette fois je vais récupérer mon tracé donc quand je clique sur le bouton prévisualiser ici alors je reviens je vois qu'il ya une petite question quand j'ai cliqué sur le bouton va voyez que cette fois je peux télécharger mon tracé gps d'accord donc si je clique dessus et ben vous voyez qu'il est venu me le récupérer et là vous voyez qu'il est bien il s'appelle bien circuit balade dans le vallon des marmottes point gpx parce que je l'ai bien nommé si je l'avais pas nommé s'apprêt il s'appellerait juste circuit point gpx d'accord alors je reviens modifier pour revenir en arrière je reviens dans tracé ajouter des étapes et pour remontrer à véronique donc tout à l'heure mon dernier point était ici j'ai cliqué sur ce bouton véronique celui là là qui permet de dire rejoindre le point de départ alors vous verrez que des fois ben quand il n'y a pas trop de possibilités il prend le bon itinéraire mais quand il y en a énormément c'est pas toujours le cas d'accord donc si ça a pas marché on clique sur la petite fois pour annuler le dernier point et puis voilà si vous faites un aller simple donc là bas j'ai fait une boucle mais si vous aviez fait un aller simple et que vous étiez trompé que vous étiez parti du point de départ vers le point d'arrivée vous pouvez cliquer sur ce petit bouton pour inverser le sens du tracé d'accord ça c'est important parce que quand vous allez télécharger ça sur un gps vous pouvez demander à suivre l'itinéraire et il faut le faire dans le bon ordre parce qu'il peut y avoir un ordre qui est facile et qui présente pas de danger puis il peut y avoir un sens est plus compliqué voilà est-ce que c'est clair pour tout le monde est ce qu'il ya des questions sur cette partie là tout va bien donc vous voyez que quand vous connaissez votre itinéraire globalement ça prend quelques secondes de faire une trage gps après je me permets de mettre un petit complément c'est que globalement on est bien d'accord que ça c'est un tracé approximatif et c'est ce qu'on va voir maintenant quand on va l'intégrer dans apidae on mettra bien dans la légende tracé approximatifs approximatif et peut-être qu'il faudra que dans votre rubrique vous affichez des itinéraires des tracés gps que vous mettez bien une petite mention parce que j'ai déjà eu plusieurs retours en ce sens là que vous mettez bien une petite mention attention ce sont des tracés gps approximatifs et il faut un peu de bon sens c'est à dire que le jour où il ya un éboulement et que la falaise est tombée il faut pas marcher dans le vide voilà donc il faut vraiment faire attention à ça et puis peut-être mettre un petit mot si un arbre qui est tombé parce qu'il ya eu une tempête et ben peut-être que si on voit qu'il y en a dix couchés on fait demi tour donc bien sensibiliser les gens là dessus pour qu'ils mettent aussi un peu du sien et du bon du leur et du bon sens je vais faire un deuxième tracé donc là si je redis créer un circuit juste pour vous montrer un itinéraire en voiture donc là donc on vient mettre découvert des vallées verdoyantes de l'arrière pays d'accord j'enregistre je viens faire ma trace gps donc cette fois je vais faire un petit circuit en voiture pour indiquer ce qu'on va pouvoir faire pendant le confinement aux gens locaux voilà donc ici je viens toujours saisir ma commune pour qu'ils déplacent la carte donc là vous voyez qu'il a centré et là je viens dire que je veux prendre un mode voiture voilà et comme j'ai l'habitude je vais mettre sur ma carte ign parce que j'ai l'habitude de me repérer comme ça donc je pars de chez moi et je me dis bah tiens je vais aller faire un petit tour dans l'arrière pays pour indiquer aux gens qui peuvent venir faire un petit saut jusqu'à la chèvrerie parce qu'il ya un super beau lac donc je clique ici et vous voyez là il est allé me faire mon petit tour jusqu'à la chèvrerie et ça s'est bien passé il est passé par des routes cohérentes après je lui dis à batiens on va revenir par ici jusqu'aux gorge du pont du diable et là bas voyez coup de bol il est revenu en arrière il a repris ma route comme il fallait et puis je vais lui dire eh ben on va revenir ici pour aller au col du feu hop l'appareil il suit toujours bien là je vais le faire passer par ici pour revenir à berpoche et puis je vais lui dire de rentrer à la maison avec le petit bouton et là vous voyez qui m'a fait un itinard de 80 kilomètres kilomètres très facilement j'ai plus qu'à sortir du mode plein écran enregistrer et récupérer ma trace gps voilà donc c'est très simple c'est très rapide et puis vous allez voir ce petit itinéraire là je vais vous faire une petite démo dans l'intégration d'un pidae et on en viendra au sujet des fameuses routes touristiques est ce que c'est clair pour tout le monde ok alors maintenant je vais vous montrer l'intégration dans un pidae d'une trage gps comment je peux faire sans toucher ma souris pour créer un nouvel objet est ce que quelqu'un connaît le raccourci clavier alors si vous voulez créer un nouvel objet sans utiliser votre votre souris contrôl alt n et là ça va directement vous ouvrir une nouvelle fiche d'accord contrôl alt n alors quand vous êtes dans word quand vous êtes dans excel quand vous êtes dans indesign enfin dans plein de logiciels contrôler n ça permet de faire un nouveau document comme là on est en ligne si on faisait contrôler n ça ouvrirait un nouvel onglet donc on a mis raccourci contrôl alt n dans la pile est ce qui vous permet de basculer directement sur le formulaire de saisie alors maintenant ici donc je sais plus comment je l'appelais ma route des jolis ballons là enregistrer alors j'ai téléchargé ma trace voilà et ma fiche s'appelle comme ça alors je reviens là ici je vais l'appeler pareil je vais dire qu'elle part de chez moi alors ici je vais dire que c'est une route touristique voilà alors bien sûr on fait la même chose sur un itinéraire de rando pédestre un itinéraire btt une piste cyclable voilà une fois que j'ai fait ça donc ça va se passer au niveau de l'onglet multimédia ça je viens dans l'onglet multimédia et pour ajouter mon tracé gps ça va se passer à ce niveau là d'accord la partie multimédia jeudi ajout rapide ajouter des fichiers et je vais dans la partie téléchargement où je vois mon tracé qui est bien nommé qui est là et peut intégrer alors ici dans ma légende je vais marquer tracé approximatif tracé gps approximatif et et puis après je peux mettre le nom de mon sentier voilà et deuxième chose très importante c'est que ici je dois venir mettre que c'est un plan et un tracé gps alors volontairement je vais pas le faire parce que vous êtes assez nombreux à faire la l'erreur c'est que vous laissez le type de fichier par défaut et je vais vous montrer l'incidence après vous pouvez mettre votre copyright qui sait qu'il a créé voilà alors t machin d'accord je vais l'enregistrer je vais publier ma fiche et chose très importante à chaque fois vous intégrer un tracé gps il faut vérifier que ce soit bien passé alors pour vérifier que ce soit bien passé vous cliquez sur le petit bouton pour visualiser dans le mode consulté et puis ensuite vous allez venir dans l'onglet multimédia et suggestions et si ça s'est bien passé normalement ici ça devrait être le type tracé plan et tracé gps et non pas pdf et autres fichiers donc le fait que là on se soit trompé de type et ben on peut pas l'afficher sur la carte donc on vient modifier et ici je clique sur le petit crayon et je dis que c'est un plan et tracé gps j'enregistre je recublie et si je viens consulter vous allez voir que cette fois j'ai bien plan et tracé et alors vous êtes aussi nombreux à faire l'erreur entre guillemets si vous cliquez là vous allez ouvrir le tracé gps donc là vous tombez dans un fichier xml et globalement c'est pas très sexy et on comprend pas trop ce que ça veut dire d'accord donc il faut bien cliquer sur le bouton cartier ici entre parenthèses qui lui va afficher votre trace d'accord et cette fois on la voit bien apparaître donc ça c'est très important chaque fois que vous intégrez un tracé gps vous venez vérifier s'il remonte bien parce que parfois ben vous oubliez régulièrement de mettre le bon type et du coup ben il peut pas s'afficher derrière ok là dessus pour l'intégration des tracés gps dans happy day alors ici regarde nicole là je suis dans l'onglet multimédia ici c'est marqué carte est-ce que c'est bon là maintenant parce que ça va vous allez voir ça va vous servir donc itinéraire de rando vélo tout ça et ce qui est bien en ces temps donc maintenant on va basculer sur un petit peu tout ce qui est routes touristiques chose qui est pas encore énormément utilisée dans happy day mais globalement on est bien d'accord que pour toutes celles et ceux qui travaillent à l'accueil tous les jours on vous dit ben tiens je suis ici qu'est-ce que je peux aller faire alors chez nous ben si on était mieux si on dirait ben je vais aller faire un tour sur les bords du lac Léman je vais aller faire un tour à Chamonix, je vais aller faire un tour à Annecy qu'est-ce que je peux faire ? donc toute la journée vous allez chercher les prospectus dans le présentoir en leur donnant ben tiens Annecy il y a ça à faire sur les bords du lac Léman il y a ça à faire si vous allez à Chamonix il y a ça à faire voilà donc l'idée c'est que vous pouvez faire peut-être plus simple en vous créant des circuits en voiture à faire au départ de votre destination et que vous pourrez ensuite imprimer je vais vous montrer ça et qui vous permettront de renseigner plus facilement le client alors je vais vous montrer un petit exemple pour que vous voyez à quoi j'ai fait allusion donc ici j'ai fait un petit itinéraire qui part de chez moi et qui va permettre de faire des déambulations contemplatives donc là l'idée c'est un itinéraire à thème plutôt pour les gens qui aiment la nature, les beaux paysages et qui va aller jusqu'au fond de la vallée avec des beaux cols, des gorges, des cascades donc un petit descriptif pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et puis après dans le descriptif détaillé je visse un petit peu les étapes ensuite dans l'onglet multimédia le but ça va être de venir associer toutes les curiosités qu'il y a sur le bord de mon itinéraire donc ici mes objets liés je suis venu mettre un panorama donc une fiche patrimoine naturel un autre col, un télésiège un autre, voilà beaucoup de patrimoine naturel vu que je suis sur un itinéraire contemplatif voilà et l'intérêt de ça c'est que ici vous voyez que j'ai toujours mon plan et tracé GPS donc si je clique là il va s'afficher sur ma petite carte donc on voit tout ce que je propose comme itinéraire et mes objets liés ici vous voyez qu'au-dessus vous avez un petit bouton pour les afficher sur la carte donc si je clique je vais voir toutes mes curiosités que je peux voir sur le bord de l'itinéraire alors Joël ben typiquement là cet itinéraire c'est une route touristique c'est quelque chose qui n'est pas balisé par le département il y a certaines routes par exemple il y a la route des châteaux de la Loire là il y a des choses qui peuvent être balisées mais ici c'est pas le cas parce que c'est un itinéraire qui pourrait être recommandé par l'office du tourisme donc après rien ne vous empêche de le faire soit il y a un balisage fait par le département je dis une bêtise la route de la Lavande dans la Drôme ben s'il y a un balisage départemental on peut dire que c'est balisé sinon ben les gens ils suivent votre trace GPS est-ce que ça répond à votre question Joël ? ok et ici ce qui est très important c'est que tous mes objets que je vais lier vous voyez qu'il faut qu'ils soient liés dans le bon ordre donc là j'ai le A, le B, le C, le D, le E, le F voilà on voit qu'ils sont mis dans un ordre logique d'accord donc ça c'est très important le but c'est pas de les mettre en vrac pour qu'après ce soit une chasse au trésor il faut que les gens quand ils vont lire le document que vous allez leur imprimer et ben que ce soit cohérent et que ce soit dans la logique de la circulation après ce qui peut être très bien alors je vais vous montrer au niveau de l'illustration ça c'est top parce que pour ceux qui ont participé aux autres ateliers on a dit qu'on essayait de faire du marketing et donc quand on est sur un itinéraire rando on met un randonneur quand on est sur un itinéraire vélo on met un cycliste quand on est sur un itinéraire request on met un cheval et là on est sur une route touristique et là vous voyez que j'ai trouvé une photo sympa je suis tombé dessus par hasard avec une photo prise depuis une voiture donc là c'est tout de suite compréhensible pour le vacancier on parle de circuit en voiture ce qui est très bien aussi et on va revenir après en détail c'est de mettre donc ici vous voyez qu'ils ont mis un pdf donc là il y a une trace gps ce qui est parfait mais en plus ils ont mis un pdf donc ça c'est très bien parce qu'en tout cas sur notre site on s'est rendu compte que dès l'instant où vous mettiez sur des itinéraires des pdf et des traces gps c'était plutôt très bien téléchargé donc ici vous voyez que là on a fait un petit plan qui présente tout notre itinéraire et ici on a listé tout un tas de points à voir d'accord et là ce qui est intéressant le belvédère de Chenevière qui est ici vous voyez que et comme celui-là on recommande moi j'en déduis que c'est une petite rando de même qu'ici il y a une petite rando donc c'est intéressant sur des itinéraires en voiture de lier des petites balades quand vous avez une petite balade d'une demi-heure 40 minutes il y a plein de gens qui le feront volontiers donc ça peut être intéressant de lier des petits itinéraires de rando qui permettent d'accéder là aux ruines du château là un belvédère voilà donc ça c'est très très bien de faire ça après ici malheureusement tous ces points n'ont pas tous été répertoriés dans les objets liés donc en gros ce qui est fort probable c'est que ce document a été fait mais pas avec les données qui venaient d'appuie d'aïe et donc c'est un peu dommage parce que sur votre site internet ça veut dire que toutes ces petites curiosités sont pas forcément répertoriées à part dans cette route touristique alors je vois qu'il y a une question d'unis j'ai mis certes il vêtait tout ça le garon alors et la fiche elle apparaît pas sur Apidae ou elle apparaît pas sur votre site internet le but c'était de vous redonner des éléments pour la saisie de vos routes touristiques donc déjà première chose je vais essayer de vous montrer dans l'aide en ligne donc quand vous menez dans l'aide en ligne alors je vous rappelle pour y aller c'est soit ici aide utilisateur soit quand vous êtes sur la page d'accueil vous l'avez ici également d'accord donc ici si vous tapez route touristique vous allez voir je vous ai mis un petit tuto en ligne ici et vous pouvez le document est là et vous pouvez le télécharger et on va le lire maintenant vous avez également ici au dessus quelques recherches types qui peuvent vous aider à détecter les principales erreurs qu'il peut y avoir sur vos routes touristiques donc la première pour certains d'entre vous vous avez peut-être reçu des demandes de mise à jour parce que je les ai envoyés en amont cette fois pour vous faire réagir la première c'est quand vous avez surcritérisé vos fiches je vais vous montrer donc ici normalement dans le complément 1 dans vos listes de résultats il ne devrait pas y avoir le petit plus ici parce qu'une route touristique c'est une route touristique la route des crêtes là dans le Verdon pour moi c'est une route touristique c'est pas un site d'escalade ou alors c'est un site d'escalade mais je pense pas qu'elle s'appellerait la route des crêtes voilà donc il ne faut pas mélanger les choses et puis tous ceux qui ont mis itinéraire cyclo plus route touristique et bien on fait deux fiches parce que derrière on parle à deux publics différents et même si l'itinéraire il fait la même distance on est bien d'accord que la difficulté ne sera pas la même en voiture et en vélo voilà donc déjà cette première requête vous pouvez la lancer et regarder et s'il y a plusieurs critères et bien c'est pas bon une route touristique c'est pas une galerie expo voilà donc il faut regarder et une aire d'arrêt vélo et pique-nique et bien c'est pas une route touristique ça peut être un POI mais c'est pas une route touristique d'accord donc ici vous en avez d'autres vous en avez une pour trouver toutes vos routes touristiques qui n'ont pas tracé GPS d'accord vous en avez plusieurs donc vous pouvez les lancer et puis si vous voulez être plus fin vous pouvez dire je modifie la recherche et au lieu de faire une recherche je vois celle-là elle est en Savoie-Montblanc vous virez Savoie-Montblanc et puis si vous vous pouvez taper membre ici dans la recherche avancée et vous mettez votre office du tourisme ou votre comcom enfin votre membre à vous il va apparaître par défaut vous avez vu là il m'a mis Savoie-Montblanc parce que je suis sur mon compte par défaut et ça vous permet après de rechercher les objets et vous allez retrouver que les fiches qui sont à vous d'accord donc vous pouvez utiliser ça ben trouver vos routes touristiques en pas de PDF et vos routes touristiques sur lesquelles vous n'avez pas mis d'objets liés donc les objets liés c'est les fameux points d'intérêt qu'il va y avoir tout le long de votre itinéraire voilà donc là ben j'ai des routes touristiques et j'ai aucun objet lié ce qui est un peu bête voilà ça mériterait que là ben j'ai un circuit des chapelles il faudrait qu'on lise toutes mes petites chapelles que je vais voir dans le cadre de mon itinéraire d'accord après au niveau de vos routes donc vous pouvez très bien faire des routes locales ou des grands circuits qui vont sur tout votre département ou le département Limitrof vous pouvez faire des routes à thème alors là c'était une route plutôt panoramique vous pouvez avoir une route sur la culture sur l'art moderne des choses comme ça et puis après vous pouvez aussi avoir et peut-être que cet été ça va être assez d'actualité bien sûr on pense souvent à faire les incontournables mais vous pourrez cet été faire peut-être des circuits découvrir les coins cachés des Alpes du Léman ou les coins cachés du pays du Mont-Blanc parce que la population locale elle connaît forcément les grands sites mais elle ne connaît pas forcément tous les petits sites donc à vous de voir vous avez pas mal de possibilités et faites comme vous voulez au niveau du nom donc vous pouvez faire si vous faites des circuits à la journée circuit moto vers le pays de Jean-Terra route historique des châteaux d'Auvergne route des vins itinéraires azur des côtes du Rhône ou circuit découverte le pays du Mont-Blanc si vous avez des itinéraires de plusieurs jours ça peut être la route Napoléon en trois jours la route de la Lavande en deux jours la route des châteaux de la Loire en camping-car en cinq jours et puis après si vous avez dans le guide de saisie vous verrez c'est noté si vous avez des itinéraires avec des étapes par exemple vous pouvez avoir la route des Grandes Alpes qui va se faire sur plusieurs jours et bien vous aurez route des Grandes Alpes tirée étape une tonon léger me jèves ou tonon col de joues plein me jèves s'il y a des variantes on peut créer deux routes en mettant sur chacune une variante on évitera alors j'ai vu des super routes il faut que j'aille retrouver ça j'ai vu des super routes dans les Hautes Alpes alors routes touristiques je ne sais plus ce que je fais alors routes touristiques là je vais marquer Haute-Alpes et j'ai vu une route des cadrans solaires et si je mets le cadran alors j'ai vu ça par exemple donc ça très sympa après ici donc je peux venir afficher mes traces GPS et là vous voyez qu'ils ont mis trois traces GPS donc si je clique pour les afficher donc là j'en ai une première qui va s'afficher si ça va bien y aller je vais faire un peu ça je ne sais pas pourquoi la carte ne s'affiche plus alors je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas un petit défaut sur ma carte voilà alors hop j'ai terminé les onglet alors je reviens ici alors ici vous voyez que j'ai une première trace qui s'affiche et là je ne sais pas si vous avez remarqué mon point de départ il est là ma trace elle est là donc j'ai un décalage et en fait il y a un décalage parce qu'ils ont fait trois ils ont mis trois traces GPS parce qu'il y a trois itinéraires mais qui partent de trois endroits différents et donc ça pour moi même si le contenu est très intéressant mais il aurait fallu faire trois objets pour avoir trois points de départ juste parce que là si on se base sur la géologue un vacancier qui va regarder ça il va aller à GAP alors qu'il aurait dû aller soit aux ors soit ici soit ici et donc le point de départ est faux donc il faut que votre point de départ ça c'est très très important dans l'aide en ligne si vous tapez GPS j'ai fait sur ce petit tuto je vous ai remis voilà donc en bas de ce petit tuto là vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure comment on met un tracé GPS avec des mentions approximatives tout ça et comment on vient vérifier et surtout on vérifie que le point de départ il est cohérent avec le point de départ la géolocalisation de la fiche elle est cohérente avec le point de départ de l'itinéraire de rando donc ça c'est des erreurs qu'on a régulièrement et il faut vraiment être vigilant pour que ce soit cohérent parce que ça veut dire que les gens qui vont utiliser votre site mobile votre appli vont aller directement sur le point de départ de l'objet et qui n'est pas forcément celui de votre trache GPS donc c'est important de vérifier que ce soit cohérent parce que derrière vous allez inciter vous allez induire les gens en erreur alors je vois qu'il y a une question d'Aurélie pour des routes touristiques comme la route Neu de Poléon sur à travers plusieurs communes départements et même régions est-ce que chaque côté fait sa propre fiche ou il peut y avoir continuité car personne ne les appelle pareil ces fiches ça va aussi y avoir voilà donc globalement c'est pour ça que dans les règles de nommage alors si je reviens ici sur le petit tuto alors attendez voir je vais télécharger je vais vous le montrer je vais vous ouvrir le document le document en fait il faut déjà vous pouvez utiliser dans le guide de saisie il y a les règles de nommage alors on va aller dessus donc là logiquement on devrait avoir une fiche générique la route Napoléon en X jours voilà et puis après elle devrait s'appeler route Napoléon étape 1 de Vizil à Gap route Napoléon étape 2 de Gap à je ne sais pas où à Digne voilà d'ailleurs je l'avais mis ici d'accord donc globalement il faudrait que ce soit comme ça vos fiches donc ça veut dire qu'il faut se parler et voir parce que typiquement peut-être que c'est votre département ou la région qui peut animer ça et faire en sorte comme c'est le cas sur la Via Rona de créer la fiche principale et les 3 grandes étapes par exemple et vous vous pouvez juste venir l'enrichir avec des objets liés par exemple est-ce que ça répond à la question Aurélie ? ok l'entité donc d'information alors quand c'est un itinéraire local vous pouvez mettre votre office du tourisme après quand ça va être une grande route comme celle-là et bien ça peut être l'office du tourisme qui est le point de départ là par exemple c'est Tonon qui est sur le point de départ on peut mettre Tonon et éventuellement on peut rajouter dans les moyens de com l'office de Meugev qui est la ville d'arrivée voilà donc ça après à voir mais ça peut être intéressant qui est les coordonnées point de départ point d'arrivée au niveau de l'adresse on saisit bien le point de départ voilà d'où est-ce que ça part les moyens de com les offices du tourisme qu'on vient de voir ce que je vous ai dit avant donc un seul critère dans le type d'activité et d'équipement on ne mélange pas les itinéraires vélo parce que du coup les infos de durée sont plus les mêmes et au niveau des photos ça ne sera pas terrible donc en gros on veut une fiche où c'est saisi comme ça voilà après en faisant un petit état des lieux des en lisant quelques fiches je me suis rendu compte qu'il y avait parfois on disait ben visitez voilà vous allez visiter telle, telle, telle commune en gros quand on m'énumère les 300 communes du département du Bouche-du-Rhône ou de la Savoie mais qui ne sont pas connues ça ne me fait pas rêver si on me dit ben vous allez aller à Marseille ou dans les Calanques de Cassis et ben ça me fait rêver parce que ça me parle mais quand on me parle de tous les petits bleds qu'il y a dans les alentours et que je ne connais pas ça ne me fait pas rêver donc il vaut mieux éviter de faire des énumérations de communes et je vous ai mis ici quelques exemples de descriptifs que je trouve plutôt sexy et inspirants voilà après on ne sera pas tous forcément d'accord mais ici on évite de dire c'est 150 kilomètres on ne liste pas toutes les communes et on met en avant ce qui est intéressant dans cet itinéraire voilà donc vous avez quelques exemples de descriptifs qui peuvent vous inspirer voilà et là il y a même une fiche sur la route Napoléon dans l'onglet localisation il y a assez peu de critères la campagne en ville à la montagne et puis après au bord de l'eau et puis après est-ce qu'il y a des vues voilà parce que certaines routes touristiques ont des jolies vues donc ça peut être sympa de le valoriser après élément important on va parler du périmètre géographique alors je vais aller sur une route alors je vais retrouver je vais vous montrer et là ça va répondre à la question d'Aurélie tout à l'heure alors je vais aller chercher hop hop alors ici vous voyez quand on est dans la colonne commune des fois on a ce petit bouton qui apparaît et parfois non donc globalement ce petit bouton si je clique dessus il me permet de lister toutes les communes qui vont être traversées par cet itinéraire ou du moins les communes principales voilà pas forcément toutes mais au moins les communes principales pourquoi c'est important ça c'est important parce que ça va permettre quand on est à l'accueil et qu'on fait une recherche de voir ces fiches apparaître par exemple commune de Ménéria que je ne connais pas je viens faire une recherche alors je vais dans l'un ici je vais je cherche route touristique donc ici le fait de l'avoir mis dans le périmètre géographique vous voyez que quand je fais une recherche sur la commune de Ménéria même si la commune c'est beau en Bresse le fait d'avoir enrichi le périmètre géographique ça me permet de la retrouver en recherche donc ça c'est intéressant parce que à l'accueil si on vous dit tiens je voudrais trouver les itinéraires cyclistes qui passent tel endroit si vous avez mis que la ville de départ et bien il y a peu de chances que vous retrouviez vos fiches donc ça ça se gère au niveau de l'onglet localisation et vous allez pouvoir enrichir la liste des communes traversées localisation ici et là vous voyez que ici dans périmètre géographique vous pouvez venir saisir les communes autres que celle de la ville de départ qui est mise par défaut dans cet onglet donc ça je vous invite à le faire maintenant vous allez forcément tomber sur des problèmes je vais essayer de reprendre la petite fiche qui est ici hop je vais dans mon onglet localisation ici je peux venir donc là vous voyez par défaut il a repris la commune de départ vous vous souvenez quand j'ai créé ma fiche j'ai mis dans l'adresse mieux si d'accord si maintenant je veux l'enrichir parce que cette fiche elle passe dans les communes voisines donc là j'ai dit que j'allais aller à Bellevaux j'ai dit que j'allais aller je ne sais plus où voilà à Berpoche hop là voilà merci Sous-titrage ST' 501 Ok, on m'a coupé le son, mais ça revient. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez ? Ok. Par contre, admettons que j'ai une route touristique qui parte de Tonon-les-Mains et qui finisse à Menton. Si là, je cherche Menton, vous voyez que je n'ai pas Menton. Alors, comment faire quand on a ce problème-là ? Eh bien là, on est sur un problème de collaboration. Donc déjà, je vais commencer par publier ma fiche. Et ensuite, je vais venir ici dans l'onglet collaboration. Donc là, pour qu'on puisse entrer dessus, il ne faut pas qu'on soit en mode modifié. Et je vais venir ajouter un membre collaborateur. Donc, je vais venir ajouter l'Office du tourisme de Menton, ce qui va me permettre d'hériter de son périmètre géographique. Donc là, si je clique Menton, Office du tourisme Menton, Riviera et Merveille. Si cette fois, je viens modifier, donc localisation, allez Coco, périmètre géographique. Et si cette fois, je tape Menton, eh bien cette fois, j'ai bien Menton dans le 06 qui apparaît sur ma fiche. D'accord ? Donc, ça, c'est important pour que les gens avec qui vous allez lister, c'est bien, une fois que vous avez fait ça, c'est de leur faire un petit mail en disant que vous les avez mis en membre collaborateur sur votre fiche. Parce que derrière, ça peut remonter sur leur site Internet et c'est bien qu'ils soient au courant. Voilà. Donc, c'est sympa de faire un petit mail en disant, ben voilà, je vous ai rajouté comme membre collaborateur parce que notre itinéraire qu'on a fait, eh bien, il vient jusqu'à chez vous. Et, ben, sachez-le et faites le nécessaire si vous ne voulez pas que ça remonte sur votre site Internet. Ok ? Au niveau des prestations, alors, est-ce qu'il y a des questions déjà ? Oui, Siri, excusez-moi, je me permets d'utiliser le micro, mais je n'arrive pas à vous envoyer un petit chat. Est-ce que vous voulez bien nous refaire l'accessibilité sur le territoire de Menton, s'il vous plaît ? Oui, alors, je vous remontre. Donc, quand je suis là, alors déjà, la première chose, je suis venu remettre dans collaboration l'Office du tourisme de Menton. D'accord ? Parce que si je ne le mets pas là, je ne peux pas bénéficier de son périmètre géographique. D'accord ? Donc, ça, c'est la première étape. Et une fois que j'ai ajouté Menton ici, ben là, je me remets en mode modifié. Et cette fois, je vais avoir la possibilité de venir chercher. Donc là, si je tape 06, eh bien, je vois toutes les communes que peut mettre à jour l'Office du tourisme de Menton. Je les vois apparaître et je peux venir les sélectionner. Si on passe à Sospel, avant, voilà, on peut rajouter Sospel. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça a répondu à votre question ? Oui, merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a une question de Véronique qui me dit si toutes les communes traversées… Alors, si on met en membre collaborateur, en effet, ça veut dire que l'autre office du tourisme va pouvoir modifier la fiche. C'est pour ça que c'est bien de leur donner un petit coup de téléphone en disant, ben voilà, j'ai fait un itinéraire qui va sur votre territoire. Sachez-le et je vous demande éventuellement de ne pas modifier ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est bien de les prévenir. Si après, le fait qu'elles soient en collaboration, comme vous en êtes propriétaire, le deuxième ou le troisième ou le quatrième, enfin tous les offices que vous allez mettre en collaboration, ne pourront pas supprimer les fiches. D'accord ? Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez la supprimer. C'est le propriétaire uniquement qui peut la supprimer. Si après, vous avez les peurs qui modifient la fiche et tout ça, alors dans le pire des cas, à voir avec votre animateur départemental, mais éventuellement, au lieu de mettre en collaboration tous les offices du tourisme, vous pouvez mettre votre CDT en collaboration. Comme ça, vous bénéficierez du périmètre géographique de tout le CDT. Voilà. Après, le mieux, ben, Happy Day, c'est une plateforme collaborative, c'est de parler avec vos copains en disant, ben voilà, on a fait des routes touristiques, on a élargi le périmètre géographique et on vous a mis en membre collaborateur. Déjà, ben, sachez-le pour intervenir si ça a des incidents sur votre site internet. Et d'autre part, ben, je vous demande de ne pas modifier mes fiches et tout. Dans l'onglet prestations, donc, jeter un petit œil, il n'y a pas grand-chose dans les équipements. Voilà. Est-ce qu'il y a des tables d'orientation, une table de pique-nique ? Est-ce qu'il y a des WC publics sur l'itinéraire ? En principe, il doit y en avoir. Le mieux, c'est de les lier. Les bandes de recharge pour véhicules électriques, ça, c'est important. Maintenant, c'est d'actualité. Quels services on peut trouver ? Ben, est-ce que c'est accessible en autocar ? Est-ce que les camping-cars sont autorisés ? Est-ce qu'il y a de la restauration ? Voilà. Il y a assez peu de critères, mais vous pouvez renseigner cela. Dans l'onglet ouverture. Alors, je vais vous remontrer le petit PDF. Je vais vous donner des petits écrans. Alors, dans l'onglet ouverture. Dans l'onglet ouverture. Alors, ici, je suis tombé sur un cas d'un itinéraire où on disait, ben, attention, l'hiver, il y a une partie qui n'est pas forcément accessible parce qu'il peut y avoir des cols ou des choses comme ça. Alors, si ça, on ne peut pas trop l'itinéraire, on peut très bien faire deux périodes d'ouverture, du 1er mars au 20 décembre, en gros, parce qu'on sait que ce n'est pas très haut en altitude. On peut dire, ben, c'est ouvert tous les jours. Et puis, on peut dire du 20 décembre au 28 février. C'est ouvert, mais il se peut qu'une partie de la montagne soit inaccessible. Si c'est enneigé, sera enseigné avant à l'office. Voilà. On peut aussi, pour tout ce qui est grand col, dire qu'en principe, le col de l'Isran, il est ouvert du 1er juin au 30 octobre. Et puis, on peut cocher date à confirmer ou sous réserve de conditions d'enneigement, si ça peut varier d'une année à l'autre. Et puis, comme ça, les gens, ils savent qu'ils doivent vous appeler. Après, ben, vous pouvez retoucher votre période aussi en clair. Voilà. Si vous voulez que ce soit mis un petit peu plus en français. Au niveau des tarifs, ben, en principe, c'est de l'accès libre. Voilà. Donc, pensez bien à générer votre tarif en clair. Parce que si vous ne le mettez pas, ben, ça ne remonte pas dans les choses qui sont gratuites à l'accueil. Au niveau des images, ben, on l'a dit, plutôt des photos de véhicules. Évitez de mettre des photos de vos POI. Donc, vos points d'intérêt. Normalement, vos points d'intérêt, ce sera plutôt des objets liés. Et après, il faut bien exploiter sur votre site les objets liés. Mais ça vous évitera, je vais dire une bêtise, mais au col de l'Isran, par exemple, ou au col du Galibier, on peut très bien avoir un itinéraire voiture, un itinéraire camping-car, un itinéraire vélo, etc. On ne va pas remettre sur tous mes itinéraires qui passent au col du Galibier, les photos du panorama et tout ça. Il vaut mieux avoir une fiche panorama qu'on va mettre en objet lié de mes quatre fiches. Ça, c'est important parce qu'au niveau des images, quand vous devez faire du ménage, parce que vous arrivez à échéance des droits avec votre photographe, au lieu d'aller mettre à jour cinq fiches, vous n'en mettrez plus qu'une. C'est-à-dire que c'est la fiche du panorama. Vous allez remplacer la photo sur la fiche panorama au lieu d'aller la remplacer sur les quatre circuits que vous avez faits avant. Voilà, donc essayez de mettre des photos plutôt de voiture. Et alors, dans le contexte, essayez d'éviter de mettre des photos bateau, dans le contexte, sur l'itinéraire. Et après, privilégiez les objets liés pour tout ce qui est POI. Les PDF, on en a parlé. GPS, je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit, mettez une petite mention sur la page pour dire que c'est des tracés GPS à titre indicatif et que selon les conditions, que les gens aient un peu de bon sens. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, on met bien tracé approximatif ou rôle VGPS. Voilà, vous verrez, moi, j'ai déjà eu des surprises avec des rôles VGPS. Ils ne tombent pas pile poil sur le tracé de la carte IGN. Donc, qu'est-ce qui est faux ? Est-ce que c'est le satellite qui était un peu bourré, qui a déconné ? Ou est-ce que c'est la carte IGN qui est un peu décalée ? Je ne sais pas. Ensuite, le plus important, ça va être de mettre des objets liés. Donc, pour décrire toutes les curiosités. Eh bien, voiture et moto, j'aurais tendance à dire, je fais deux fiches. Parce que si tu as une rubrique moto dans ton site, ça sera plus sympa d'avoir des photos de moto que des photos de voiture. Après, ça serait dans l'idéal, c'est de faire comme ça. Et puis ensuite, on peut mettre aussi des indications. Parce qu'autant, alors, entre la voiture et la moto, autant en voiture, globalement, il n'y a pas trop de contraintes. En moto, savoir que c'est une route qui est un peu toute défoncée, pour la sécurité, c'est important. Sur une voiture, ça a moins d'importance. Voilà. Donc, on peut donner des types d'infos complémentaires qui sont propres à la cible. Pareil, pour une route en camping-car, si les gens ont des grands camping-cars et que c'est des routes étroites, voilà, avec des hauteurs limites, tout de suite, il y a des contraintes et qu'il va falloir renseigner. Donc, ça sera mieux de créer des fiches à part. Donc, au niveau des objets liés, donc là, pour les circuits à la journée, eh bien, vous pouvez mettre un monument, comme une chapelle, un oratoire, une ferme, un musée, un patrimoine culturel, tout ce qui est site naturel, panorama, cascade, montagne, etc. Donc là, la nature du lien, vous mettrez sur le parcours. Donc, si je reviens ici sur ma petite fiche que j'avais, que je vais dans objets liés, donc là, je vais chercher le lac de Valon, par exemple. Il n'est pas dans mes objets. Il doit être là, normalement, si je ne me trompe pas. Hop. Alors. Attends, déjà, il faut que je filtre. Alors, mon lac de Valon, patrimoine naturel, je dis, tiens, je l'ajoute. Et ici, donc, je vais marquer sur le parcours. D'accord ? Et quand je vais valider, voilà, on va me dire que sur le parcours, je vais trouver mon lac de Valon. D'accord ? Ensuite, on peut mettre des adresses utiles. Donc, un restaurant, un commerce d'alimentation. Alors, après, on mettra des hébergements, mais si on est sur des routes de plusieurs jours. D'accord ? Donc là, ça, c'est quand on sera sur l'étape. On dira, sur le jour 1, on peut indiquer un hébergement ou deux où les gens peuvent faire une pause. On peut mettre les aires de pique-nique. Un petit itinéraire de rando. Donc, les aires de pique-nique, c'est en équipement. Petit itinéraire de rando, pareil. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier PDF que je vous ai montré. Il y avait deux suggestions de petites rando. Eh bien, voilà, on peut les mettre. On peut mettre aussi les toilettes publiques, bandes de recharge pour véhicules électriques. Donc, ça, c'est à saisir en commerce et services. Et puis, on peut avoir aussi un producteur, une ferme d'alpage ou une ferme sur le bord de la route. Alors, Aurélie me pose la question. D'exemple de site Internet, on affiche la nature de lien. Alors, comme ça, j'en ai pas. Mais sur Apidae, on l'affiche. Et globalement, c'est plutôt une bonne pratique. Ça peut vous permettre de regrouper ou filtrer vos fiches avec ça. Donc, si je viens ici. Vous voyez ici, c'est marqué sur le parcours. Voilà, tous les objets liés. Il y a la nature du lien qui apparaît ici. Comme ça, j'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas si Guenelle, tu as un exemple en tête, toi. Non, mais j'essaierai d'en chercher quelques-uns comme ça remettra dans le retour. Voilà, mais il y en a qui ont déjà commencé à l'exploiter, je crois. Après, vous pouvez aussi utiliser le coup de cœur incontournable. Si vous faites un itinéraire la journée et puis qu'il y a deux trucs à parater dans la journée, vous pouvez mettre coup de cœur incontournable aussi. Et pour les circuits de plusieurs jours, c'est comme les itinéraires de Rando, ce que vous allez revoir mercredi avec Ludo, Anaïs et Isaline, on peut lier uniquement les étapes. D'accord ? Et là, on va mettre la nature de lien possède comme étape quand on est sur la fiche globale. Donc, si je suis sur la fiche route Napoléon en quatre jours, je vais aller lier route Napoléon étape 1, route Napoléon étape 2 et on mettra possède comme étape. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, Magali, vous avez dit qu'on pouvait rediriger nos fiches avec les tracés. Oui. Alors, ça, je ne vous ai pas montré en effet. Donc, si vous voulez que votre fiche remonte sur circuit le lendemain, d'accord ? Donc, ici, alors, il y a des cas particuliers. En Savoie-Mont-Blanc, tout ce qui est Rando, Vélo, ça remonte automatiquement le lendemain si vous avez bien tout renseigné, c'est-à-dire qu'elle est bien géolocalisée, qu'il y a bien une trace GPS, que vos dates d'ouverture sont à jour, qu'il y a une photo. Voilà. Il y a un certain nombre de critères. Après, si vous voulez affranchir des critères qu'on a mis à Savoie-Mont-Blanc et puis pour les autres départements, dans l'onglet gestion, vous avez un champ typopromo. Et ici, vous pouvez venir taguer vos fiches. Donc, il y a deux critères qui existent. Je vais reprendre dessus. Donc, circuit. Voilà. Vous avez une fiche pour dire ça, c'est un circuit. Et vous avez un critère pour dire ça, c'est un circuit. Vous avez un critère pour dire ça, c'est des POI. Donc, globalement, si vous êtes sur un circuit comme celui-là, on va mettre ce critère-là. Et si vous étiez sur une curiosité, une chapelle, un restaurant, etc., vous mettez circuit de France POI. Et ça, ça fait que le lendemain, sur le site de circuit, vous allez retrouver vos fiches. Magali, j'ai répondu à ta question. OK. Olga, est-ce que les objets liés vont s'intégrer automatiquement sur le tracé GPS ? Ah oui. Alors, élément important, ce n'est pas parce que ça, j'ai eu plusieurs retours d'office du tourisme. Ce n'est pas parce que vous avez mis une tracé GPS que ça va s'afficher sur votre site Internet. Là, on en revient au petit atelier que je vous propose de la semaine prochaine, bien communiquer avec son agence web. Dans votre cahier des charges, il faut dire à votre agence, ben voilà, parce que globalement, la géolocalisation, ils ont l'habitude, le petit point sur la carte, ça, ils ont l'habitude. Par contre, ce dont ils ont moins l'habitude, c'est d'afficher des traces GPS. Et il y a un petit traitement particulier. Alors, je ne suis pas un expert du web, mais globalement, ce n'est pas parce que le tracé est dans votre site qui va s'afficher par défaut. Donc, il y a un petit développement à faire faire. Voilà. Je voulais, bonjour, je voulais demander une autre chose. Quand on intègre les objets liés à la fiche, est-ce que ces objets liés vont s'intégrer sur le tracé GPS que nous avons déjà fait ? Comme tu as déjà montré avant. Oui, alors. Qu'il y aura les A, B, C, les points. Oui, alors, ils ne les affichent pas forcément. Alors, après, à voir où tu en parles. Sur circuit, ils vont récupérer les itinéraires. Alors, je vais essayer de taper. Alors, attendez. Voilà. Ici, sur circuit, tu vois, là, eux, ils ont affiché par défaut les points d'intérêt. Ils les affichent par défaut. D'accord ? Et ils sont ici. Tu vois ? Mes objets liés, ils sont là. Donc, eux, le font par défaut. Maintenant, tous les prestataires ne le font pas par défaut. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des demandes à formuler auprès de votre agence web pour dire, nous, on a mis des tracés GPS et nos objets liés, on voudrait que, si c'est une route touristique, ils s'affichent par-dessus. Puis après, pareil, on définit, quand on clique sur l'infobulle, qu'est-ce qu'on doit voir ? Vous voyez, là, il y a une photo, il y a le nom, il y a le nom propriétaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans l'infobulle ? Comment ça doit s'afficher ? Est-ce que ça se fait tout seul ? Ou est-ce qu'il y a un bouton voir les curiosités sur l'itinéraire qui va afficher des objets ? Voilà. Tout ça, c'est des choses à préciser à votre agence. Idem, les tracés GPS, il y en a qui les mettent. Donc, ils apparaissent comme un bouton à télécharger et du coup, les gens les ouvrent. Et vous avez vu tout à l'heure, comme tout à l'heure, on voyait le XML et ils disent, je ne peux rien en faire. Donc, il faut bien dire, sur le site de Savoie-Montblanc, on a mis un petit bouton « Télécharger le tracé GPS ». Donc, d'une part, il s'affiche sur l'itinéraire et d'autre part, il est disponible en téléchargement. Donc, tout ça, c'est des règles à formuler avec son agence. Bon, il y a une houille dans le potage sur notre titre, mais normalement, la trace, elle s'affiche. Et en bas de document, vous voyez ici, on peut télécharger, ce qui fait que ça l'enregistre correctement au lieu de l'ouvrir en XML. Est-ce que j'ai répondu à tes questions ? Coralie, doit-on se limiter en nombre d'objets liés ? Oui, l'idée, c'est que ce ne soit pas la fête à neuneux. Alors, par exemple, si vous avez un… Vous pouvez très bien avoir un petit itinéraire pour découvrir une ville. Et on est d'accord que dans une ville comme Lyon, où il y a trois ou quatre mille restaurants, vous n'allez pas mettre en objet lié les quatre mille restaurants. Donc, après, il faut trouver un bon compromis entre ce qui est nécessaire et ce qu'on peut trouver autrement. Je vous rappelle qu'ici, quand vous êtes sur… Alors, je vais vous remontrer ça. Quand vous êtes sur votre fiche, et vous pouvez faire la même chose. Donc, il y a déjà des sites Internet qui ont fait ces développements. Donc là, je suis sur ma fiche. J'affiche ma trace GPS pour montrer mon itinéraire. Et ici, en dessous… Ok. Alors, ça ne marche pas parce que mon fiche, elle n'est pas géolocalisée. La localisation, je vais modifier. Avec le comment. Localiser. Mon itinéraire est partagé en gros d'ici. Je l'enregistre. Je vais publier. Je vais regarder là en consulter. Donc, ici, si je réaffiche ma trace, voilà, on voit mon itinéraire. Alors, vous voyez, après, il faut qu'on soit… On essaye d'être précis. Là, vous voyez, mon point de départ, il est à 2-3 mm près, il est posé au bon endroit. Mais des fois, il est à 3-4 km. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et là, ici, pour répondre à votre question, on peut très bien aller chercher où c'est qu'on peut manger s'il y a plein de restaurants. Et vous voyez, là, on peut définir un rayon. Donc, je peux dire, je cherche tous les restaurants dans un rayon de 10 km. Et là, vous voyez, ils me les affichent. Et je peux dire, tiens, là, j'ai l'auberge du Rouge-Borge, la chèvrerie de la Trappa, voilà. Les auberges de Méchevêtre, la ferme du Milieu, là, j'ai le café de la chèvrerie. Donc, ça permet ici de retrouver ces infos-là. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que ces fiches, on peut les mettre dans le panier pour imprimer quelque chose au client, voilà. Après, vous pouvez très bien demander à votre agence, à partir du tracé GPS, s'il peut retrouver les restaurants qu'il y a autour et faire un petit moteur de recherche, un peu comme celui qui est fait dans Happy Day, pour retrouver les offres à proximité. Est-ce que ça répond à la question, Coralie ? Est-ce que vous utilisez déjà les routes touristiques ? Est-ce que je pense que là, c'est intéressant pour vous ? Alors, j'ai oublié, vous pouvez exploiter ça avec le widget. Donc, vous vous souvenez, on a parlé des widgets l'autre jour. Donc, je vous remonte vite fait. Alors, ce n'est pas un widget sur les itinéraires, mais les routes touristiques, il marchera de la même façon. En plus, il y a une évolution qui est en cours qui va permettre d'afficher sur la prochaine version du widget qui sera livrée prochainement. Je n'ai pas la date en cours. Alors, attendez, je vais vous montrer là. Donc, ici, dès l'instant où vous avez mis une trace GPS, elle s'affiche. Et dans la future version, tous les objets liés, il y aura les petites pastilles pour montrer où se trouvent les points d'intérêt. Et vous les retrouvez là en bas. D'accord ? Et vous avez la trace GPS à télécharger. Donc, globalement, ça peut être intéressant si vous n'avez pas prévu de développement avec votre agence aujourd'hui, de mettre un petit widget avec vos itinéraires, vos routes touristiques que vous pourriez créer dès maintenant. Et puis, ce que je voulais vous montrer pour répondre à l'accueil, globalement, quand vous êtes là, alors, je vais l'éviter mon panier. Donc, ici, je peux très bien dire, tiens, je vais ajouter mon itinéraire des couvertes des vallées au panier. Alors, je ne vais pas aller prendre celui-là. Je vais aller en chercher un qui est plus renseigné. Donc, quand vous êtes à l'accueil, alors, bien sûr, après, une fois que vos données sont faites, vous pourrez vous les éditer, faire un petit truc joli. Voilà. Mais vous pouvez aussi, à la carte, dire, je vais donner ce qui intéresse les gens uniquement. Donc, ici, je vais mettre ma fiche, ma route touristique. Donc, je vais ajouter dans mon panier. Donc, cette fois, il apparaît là. Je viens regarder mes objets liés. Et puis, je peux très bien dire, tiens, celui-là, par rapport à ce que me disent les gens, tiens, ils vont être intéressés par le télésiège, le lac. Ils m'ont dit que ça les intéressait. Et puis, tiens, ils vont faire la petite rando. Donc, j'ajoute mes trois objets liés. Et d'ici, vous pouvez imprimer ça et donner ça à votre client. Ce qui fait qu'il peut partir avec un petit truc un peu sympa. Alors, hop, j'ai mis ça. Alors là, malheureusement, dans la version impression qu'on a dans Happy Day, il n'y a pas la trace. D'accord ? Par contre, je retrouve les infos de mes quatre fiches que j'ai mises dedans. et ce qui est possible aussi pour ceux qui ont les outils de FO Design. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour ceux qui utilisent Happy 1000. Mais en tout cas, je sais que chez FO Design, ils ont fait un petit développement. Alors, je regarde si je vous trouve un petit truc. Qui va permettre d'avoir l'itinéraire avec la trace GPS. Et en dessous, vous avez les objets liés qui remontent par défaut dessus. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent. Après, bien sûr, vous pouvez faire développer encore plus sur mesure. Mais là, ils en ont fait un autre. Donc là, vous voyez, c'est le grand tour en quatre jours. Et en dessous, j'ai mes objets liés avec mes étapes 1, 2, 3, 4. Et puis là, il y avait des refuges qui étaient rajoutés dessus. Voilà. Donc, globalement, après, derrière, ça vous permet de vous générer des petites fiches pour donner à vos clients aussi. Sur circuit, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais ils ont une fonction d'impression qui est sympa aussi, qui fait à peu près la même chose. C'était tout pour moi. Eh bien, je crois que c'était parfait, Cyril. Une heure et demie. Allez hop, c'est torché. Une heure et demie, pratiquement. C'était parfait. Merci, Cyril, pour toutes ces précisions, ces explications qui étaient très claires, comme d'habitude. Donc, on va clôturer cet atelier. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on vous donne rendez-vous mercredi. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour recevoir le lien de connexion.